Bon, on a tous entendu parler des feutres Owu, je pense, on les a tous vus se faire encensés sur YouTube ou détruire suivant les YouTubers. Moi, le premier, j'en ai parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Mais voilà, la dernière fois que je les ai détestés, c'était il y a 3 ans. Et là, on est en 2024 et beaucoup, beaucoup, beaucoup de concurrents sont venus s'ajouter sur le marché. La question que je me pose donc, c'est est-ce que les feutres Owu valent toujours le coup en 2024 ? Est-ce que ce sont toujours les meilleurs feutres à te recommander ? C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Donc sans plus attendre, va chercher une bibine, un kawa ou un thé et nous, c'est parti ! Les feutres à alcool, pour ceux d'entre vous qui débutent, utilisent, comme leur nom l'indique, de l'alcool, de l'éthanol ou l'isopropanol pour dissoudre les pigments. Ce petit détail technique a un gros impact, il permet un séchage rapide, ce qui évite les bavures non désirées. Mais le véritable atout de ces encres, c'est leur transparence. Ça te permet de superposer les couleurs et de créer des effets de profondeur et d'éclat que d'autres feutres ne peuvent tout simplement pas reproduire. Bien sûr, l'intensité de cet effet varie d'une marque à l'autre suivant le pigment et c'est là que les OUWU entrent en scène. En 2016, OUWU, c'est une jeune entreprise qui s'est rapidement fait un nom grâce à son approche axée sur l'abordabilité et l'accessibilité. Ils sont probablement basés en Chine avec une solide présence aux Etats-Unis. OUWU a su se démarquer dans un marché compétitif en offrant des produits de qualité à des prix défiants toute concurrence. C'est clairement ce qui a fait leur réputation, soyons honnêtes. Ah, et je le précise ici, c'est pas une vidéo sponsorisée. Côté packaging des feutres OUWU, lorsque tu reçois ton lot de feutres pour la première fois, tu peux constater qu'ils sont soigneusement emballés dans une pochette basique, en sorte de toile plastifiée, mais solide. Elle va tenir dans le temps, elle déraille pas pour le moment, contrairement à d'autres marques. Le matériau plastique utilisé pour ces feutres est de haute qualité, agréable au toucher, ce qui est un gros gros plus pour moi. J'aime beaucoup quand les marques daignent utiliser des matériaux de qualité qui transforment chaque utilisation en une expérience à part. Le corps des feutres est conçu pour être assez large, il offre un excellent grip qui facilite une utilisation prolongée sans inconfort. Cette attention portée à la commodité d'usage est un point fort notable des OUWU. Concernant les couleurs à l'intérieur, elles sont distribuées de manière aléatoire, manquant pour moi quelque peu de cohérence dans la sélection. Ça surprend un peu au début, ça requiert un petit moment d'adaptation pour s'y retrouver. Sur les capuchons, la couleur indiquée est relativement représentative de l'encre à l'intérieur. Même si je trouve qu'il est toujours judicieux de créer une feuille de swatch. Une feuille de swatch, c'est une feuille avec toutes les petites cases où tu mets les couleurs. Pour chaque feutre, afin de vérifier l'exactitude des teintes, parce qu'on n'est pas chez Copic là. Donc ça te permettra d'éviter les mauvaises surprises en plein milieu de ta colorisation. Les feutres OUWU viennent équipés de deux pointes distinctes, une pointe biseautée et une pointe pinceau. Histoire de pouvoir switcher facilement d'un tracé large et audacieux à des détails fins et délicats. Notons quand même que ces pointes sont remplaçables et qu'il n'y a pas beaucoup de marques qui offrent cette option sur le marché. Il y en a, il y a Copic, OUWU et une autre marque dont j'ai perdu le nom. En termes de variété, OUWU propose une large gamme de coffrets allant de 24 à une impressionnante sélection de 320 couleurs. Tout le monde s'y retrouve, quel que soit son budget ou ses besoins spécifiques, et trouvera le lot qui lui convient de mieux. Passons maintenant aux thèses, disons un peu plus théoriques, pour tester le débit d'encre. Chez OUWU, le débit d'encre, il est généreux, il est même élevé je pourrais dire. Alors ça a son lot de défis et ça a son lot d'opportunités également. Par exemple, lorsqu'on tente de mélanger des couleurs claires et foncées, le débit généreux peut entraîner des modifications inattendues dans les teintes, car elles se mélangent entre elles, un phénomène particulièrement visible pour les dégradés de couleurs similaires, notamment du beige et du rouge. Et ça, ça peut malheureusement être un peu frustrant pour ceux qui cherchent à contrôler précisément le rendu de leur mélange. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est prendre des couleurs opposées, du bleu et du rouge, qui sont des couleurs compliquées à mélanger, et on va voir comment elles se mélangent entre elles avec l'encre. Alors, les Houhou demandent une insistance particulière pour atteindre un mélange satisfaisant, il faut y aller assez fort. Mais comme je te disais un peu avant, leur avantage réside dans leur capacité à saturer le papier grâce à leur débit généreux, ce qui au bout du compte permet aux couleurs de s'unir. Mais la transition n'est pas toujours aussi fluide qu'on le voudrait avec des démarcations parfois trop marquées entre les teintes, notamment comme tu peux le voir au niveau du bleu. Concernant l'utilisation des pointes en général, on se rend compte, avec les points de brush notamment, qu'on peut faire du feathering, qui est une technique qui consiste à appliquer les couches par couche pour faire un dégradé en douceur, notamment dans un geste qui va de très appuyé à la base du trait jusqu'à très léger, à la fin du trait, dans une sorte de mouvement qui fait... huit, huit. Alors, ça fait trois ans que j'ai testé ces feutres, on est trois ans plus tard, et je m'interroge sérieusement sur la capacité de ces feutres à délivrer ce qui est attendu d'eux. Ils ont gagné en réputation et pour moi, ils sont censés apporter un niveau d'exigence. Et jusque là, est-ce que j'ai vraiment bien fait de les recommander jusqu'ici ? Bon, là, on est sur le test théorique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer un test pratique, parce que je sais l'expérience qu'il vaut mieux tester en condition réelle le matériel. Et des fois, on est un peu surpris de la façon dont il réagit. La première chose qu'on peut noter à l'utilisation, c'est les points de pinceau qui sont de bonne manufacture, plus que celles de chez Action, par exemple. Les feux d'action, je les ai utilisés l'autre jour et ils sont vraiment pas terribles quand même, en plus, ils ont une sale odeur. Les houhou tendent à présenter un mélange plus homogène entre les couleurs, mais comme je te l'ai dit un peu plus tôt, ils peuvent avoir la fâcheuse tendance à se mélanger entre les couleurs claires et les couleurs foncées, ce qui affecte parfois le rendu final de manière inattendue, ce qui a tendance à m'agacer un peu. Malgré tout, leur mélange est satisfaisant, bien que les couleurs soient moins saturées par rapport à d'autres marques, notamment je pense à Copic. Après, je sais pas trop comment te le dire, comment te l'exprimer, mais il y a quelque chose à l'utilisation qui fait que je leur fais complètement confiance. Je trouve que ce sont globalement de très bons feutres, entre le prix qui est très abordable, les couleurs qui sont plaisantes visuellement et le packaging qui est bon et les pointes qui sont agréables à utiliser. Et ça fait que je leur fais confiance, c'est un set que j'aime avoir à la maison. Il y a les Copic quand j'ai vraiment envie de prendre mon pied et de ficher et de faire un super beau dessin d'un niveau vraiment très très professionnel. Et pour la plupart des autres choses que je dois faire, j'utilise les OU, c'est un peu comme ça que ça se passe. Et du coup, pour répondre à la question du début, est-ce que les OU sont toujours mon top recommandation pour 2024 ? La réponse est un grand oui. Oui, 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 allez-y, allez-y, n'hésitez pas. Notamment si vous êtes des débutants en dessin, il n'y a aucune raison d'aller mettre 5 fois le prix chez Copic. Voilà. Après, si vous êtes à un niveau intermédiaire ou plus professionnel, oui, là, il va peut-être falloir penser à prendre les Copic. Mais sinon, OU, ça fera très bien de travail dans 80% des cas. Les 20% restants, c'est vraiment du matos beaucoup plus haut de gamme qu'il faut. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un pouce bleu, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et je te rappelle que je t'ai mis les liens vers les OU en description, ainsi que les liens vers mes formations. Allez, nous, on se retrouve bientôt. Tchuss !